Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui change et qui est très intéressante ce matin puisque nous avions ici une dynamique baissière qui évoluait sous sa moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. On est venu tester donc la semaine dernière la fameuse zone de support majeur des 4897 points avant ici une petite phase de stabilisation. Et ce que l'on peut observer ce matin c'est cette ouverture haussière qui se fait sur un gap et qui valide un retour au dessus ici des 8980 points et de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes sur une configuration où et bien les retournements des indicateurs observés la semaine dernière et bien portent leurs fruits puisque nous avons ici un MACD qui accélère à la hausse et le RSI qui est toujours ici sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente. On a eu la sortie ici stabilisation et ici on continue mais on est sur la même trajectoire et bien qui valide donc ce signal. Donc on le voit tout est parti de cette zone ici sur les cotations avec le retournement des indicateurs on a eu la stabilisation et là on confirme ce signal. Maintenant il y a une chose qui va être aussi intéressante c'est d'élargir un petit peu la vue pour bien avoir une vue globale de la configuration actuelle. Et ce que l'on voit c'est donc cette dynamique baissière qui impulse toujours le mouvement porteur de fond. Nous avons premier rebond, deuxième rebond donc qui vient ici sur la même zone et rebond technique. Maintenant si on se rapproche et bien nous pouvons constater une deuxième chose c'est que nous avons ici ce premier bas sur une phase où on a eu un îlot avec gap d'entrée, gap de sortie. Qu'est-ce que nous avons sur la configuration actuelle ? Un îlot avec un gap d'entrée, un gap de sortie. Ce qui veut dire que nous avons la même configuration avec un niveau de gap légèrement inférieur mais qui se reproduit suite à un contact sur la zone majeure ici des 4897 points. Et ce signal est intéressant dans le sens où avec ces deux points bas significatifs et si on réélargit et bien on est en train de construire potentiellement ici un double bottom. Double bottom qui tant que la zone ici des 4897 points n'est pas franchie à la baisse et bien en cas de retour ici sur la zone des 5175 pourrait techniquement repropulser le CAC 40 vers des récents points hauts significatifs. Donc il va falloir être très vigilant quant à la construction de ce double bottom donc c'est une construction court moyen terme donc on va pas avoir un signal dès aujourd'hui mais on va scruter désormais les micro signaux qui iront vers une validation de ce double bottom. Et le premier micro signal qui nous donnera une indication positive par rapport à cette éventuelle construction c'est le non-comblement de ce gap que nous avons autour de la zone des 4980 points entre parenthèses, zone qui avait été repositionnée la semaine dernière. Lorsque l'on repasse en vue des lits, on peut constater ici que cette zone et bien elle est bien gappée à l'entrée et à la sortie et qu'elle intègre ici cette zone de support. Et bien c'est tout simplement la zone qu'il va falloir préserver pour vraiment garder un élan haussier sur la dynamique avec donc possibilité ici de revenir rapidement pour aujourd'hui vers la zone des 5060 points. Donc aujourd'hui, premier élément à surveiller, cette zone des 4980. On a compris qu'elle était majeure donc on a gap d'entrée, gap de sortie. Tant que l'on est ici sur cette phase, alors le gap des lits il est un peu plus étroit puisqu'on est ici sur un plus haut sur ce niveau, mais il y a gap quand même. Ce qui est important de constater, c'est que donc ce gap aujourd'hui se situe au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant qu'il n'est pas réattaqué ici à la baisse, et bien on est sur un mouvement assez fort. Donc d'un point de vue court terme, dont on voit ici qu'il y a une forte dynamique, on change l'impulsion qui était baissière depuis d'ailleurs l'ouverture de ce gap. On était passé sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On était resté sous cette moyenne mobile ici depuis donc cette inversion. Et bien là, on a le pendant de cette inversion, à savoir des cours qui repassent sur gap ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc tant que cette zone ici n'est pas réattaqué à la baisse, et bien on est sur potentiellement un mouvement assez fort orienté à la hausse avec donc une direction d'objectif sur la zone des 5060 points. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour cette configuration matinale du CAC 40. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons à 10h l'IFO, c'est-à-dire le chiffre du climat des affaires en Allemagne. Et puis nous aurons un discours aussi d'un des membres de la Banque Centrale Européenne. Ainsi qu'à 13h, nous aurons un discours de Benoît Coeuré. Mais le discours qui est attendu, c'est celui, le discours de Mario Draghi qui aura lieu à 15h. Donc attention, autour de 15h, un risque de volatilité qui sera possible. Et je vous rappelle que nous serons à 15h en trading live puisque le trading live du jour démarrera à 14h. Attention aussi à 19h30 au discours du gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre. Dans le contexte que l'on connaît autour du Brexit, il pourrait éventuellement y avoir énormément de volatilité sur tous les actifs et les paires de devises liées à la livre sterling. Voilà donc pour cette analyse et ce point matinale. Passez de bons trades, on se retrouve à partir de 14h sur le trading live dont le lien vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com. Bonne séance à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501